... Bon, ben, donc... Ro cheers ! Voilà. On fait un petit clin d'œil pour les gens qui connaissent les jeux du montage. Donc, du coup, salut, Pat ! Tu es là pour vous présenter ton second métrage. Donc, je te laisse le dire à la manière de chez toi. Donc, c'est un projet que... Le nom, le nom, le nom, le nom, c'est un projet que j'ai écrit probablement sur une période de 6 mois à temps, à gauche à droite, pendant que je travaillais à un certain endroit. Puis, j'ai commencé à tourner en novembre 2007, puis je savais que ça allait être un long projet parce que c'était une fois de plus autofinancé, parce que je me suis dit que j'allais avoir de la misère à vendre le concept à quelconque organisation pour financer un truc qui est lent, long, qui a un style assez différent de ce qu'on voit en temps normal, mais... Oui, oui, mais c'est ça, ça va, tu vois, c'est pas un manque de confiance, c'est sachant qu'avec peu de moyens, j'allais être capable de le faire. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui m'a pris trois ans à faire, et pour la simple et bonne raison qu'il y avait beaucoup d'extérieur, puis... Je voulais tourner seulement qu'au printemps, je ne pouvais que tourner qu'au printemps et à l'automne, étant donné que les décors extérieurs que je voulais, qui étaient sans feuilles, sans... Pas ça qu'au printemps, c'est ça, c'est un point qui a l'air mort, puis au Québec, on a beaucoup de champs, de grands territoires, des granges aussi abandonnées, etc. Donc, c'est... en trouvant ces éléments-là, puis des choses que j'aime déjà au départ aussi, ces paysages morts de l'automne avec les couleurs des fois qui ressortent, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait de faire, donc j'ai décidé de faire ça à ce moment-là. Mais étant donné que ces périodes-là ne sont pas extrêmement longues au tournée... Il a dû les faire au cours... Ça m'a pris trois ans à faire, et aussi pour le simple fait que je ne pouvais pas tourner 7 jours sur 7, parce qu'avec mes petits moyens, je n'ai pas pu prendre des gens de l'industrie pour les paliers, j'ai pris des amis, qui sont mes bons vieux amis depuis plus de 20 ans maintenant, qui ont décidé d'embarquer dans mon projet et de tourner ça. C'était plus long que prévu d'une certaine façon, mais ils m'y ont tenu jusqu'au bout, puis ils m'ont supporté jusqu'à la fin, puis je les remercie infiniment pour avoir continué à suivre mon parcours, parce que justement, ils n'ont pas d'expérience nécessairement là-dedans, donc c'est pas leur travail, mais vu que c'était simple à faire, il y a beaucoup de plans fixes dans le truc, c'était peser sur le bouton, traîner les trucs, aider, supporter et tout tweeter, puis même jouer des rôles aussi dans le film costumé, vu que c'est tout costumé en fait. Donc c'est ça, ça a pris trois ans, pas juste pour le tournage, et c'est à ce moment-là aussi, parce que dans le reste de l'année, je travaillais pour survivre et payer le risque, et aussi faire le montage visuel, le travail de coloration, les effets spéciaux, etc., et préparer les choses, et aussi réparer les cosses. On voit dans le générique à la fin que tu as fait tout, tu as tout fait. Ouais, ouais, effectivement, parce que j'ai commencé dans les effets spéciaux au début, j'avais des amis qui faisaient ça, puis je me suis beaucoup intéressé à ça, mais à un moment donné, j'ai décidé de lâcher ça, parce que c'était beaucoup de travail technique, il y avait des chimies, des formes, les chimies, les moules, tout ça, j'ai appris ça, mais je trouve ça déplaisant, puis aussi, il y a beaucoup de stress pour le timing de certaines, entre quoi, peu importe, formule, etc., il n'y a pas assez de création pour arriver à ça, mais ayant eu cette expérience-là, j'ai dit, je vais le faire par moi-même, puis parce que je le sais comment le faire, puis ça va, j'ai quand même eu l'aide de C.J. Goldman, qui est un artiste d'effets spéciaux au Montréal, que je connais depuis plusieurs années, puis qui m'a aidé à faire le moule de mon corps, puis m'a aidé à mouler aussi le casque que j'ai sculpté, tout ça, un être exceptionnel, une personne géniale que j'admire pour tout le temps qu'il m'a donné, puis des petits périls pour tout ce qu'il m'a donné, puis l'espace de son studio pour tout travailler ça, donc, c'est ça. Et donc, le sujet du film, c'est quelque chose qui te tonnait à cœur, ou c'est une idée que tu as eue ? Ben oui, en fait, c'est un mélange de tellement d'influence, ben d'influence, quand je dis «influence », c'est pas vraiment le mot, mais en fait, de circonstances, de vouloir faire quelque chose qui me représentait mes idées, mes thèmes, l'ironie de la vie dans plusieurs situations, j'aime beaucoup l'ironie aussi, le sarcasme et tout ça, j'adore les séries british aussi pour leur humour, donc comment je pouvais transposer ça dans un contexte avec peu d'argent, donc j'écris en fonction de ça, et c'est ça. Donc, ça s'est avéré être quelque chose qui, sous-consciemment, a été puisé dans d'autres ressources que je pensais, que les gens maintenant me mentionnent, puis que j'ai pas pensé que ça pouvait avoir de lien en tant que tel, mais c'est ça. Donc, dans un contexte simple et minimaliste, quoi. D'accord, donc, enfin, dans ton film, ben je sais pas si les gens verront, donc il y a eu des questions-réponses du public, et donc, on sent les influences dans le jeu vidéo, même la musique est prépondérante dedans. Donc, pour ceux qui aiment Stoner, les choses comme ça, voilà, on leur fait un petit clin d'œil. Et donc, est-ce que tu as voulu viser un public ou c'était vraiment tes parties ? Non, en fait, je voulais faire ce qui me tentait carrément, puis ça a peut-être été comme ça à date, d'agir en fonction de mes désirs, de ce que je veux voir à l'écran, ce qui me fait rire, quoi. Mais c'est vrai, par contre, que quand tu mentionnes un jeu vidéo, puis j'ai les réponses... On ressent vraiment l'influence, ça. Ben, voilà, on ressent vraiment toute l'influence. C'est ça, beaucoup de gens m'ont mentionné ça depuis le début, puis je t'avoue, je suis le plus sincère en te disant que je n'avais aucune idée que ça pouvait avoir un lien avec ça. Comme j'ai mentionné maintes et maintes fois maintenant, Doom 3 étant le dernier jeu, j'ai joué et je n'ai pas continué à jouer les autres, mais on m'a parlé de Fallout qui était de cette époque-là, mais je ne l'appelais pas. Très Fallout, très Fallout. Ah oui, bon, puis aussi Halo peut-être pour les costumes, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je n'avais juste pas pensé à cette idée-là. C'était dans la simplicité d'une mission de jour en jour, dans un contexte de science-fiction futuriste, si on veut, que c'était des possibilités de choses qui pouvaient se passer si ça ne fonctionnait pas bien ou que c'était juste la vie de façon journalière avec toutes les embûches potentielles de la technologie dans un contexte où tout est supposé ne plus fonctionner. mais quand on mentionne justement les jeux, les gens m'ont référé à ça et puis je suis super content, comme je mentionnais, parce que je ne croyais pas avoir un public de plus qui pouvait s'intéresser à ça. Là, il y a plusieurs publics qui peuvent être touchés par ce film. Oui, donc je recommande le film aux gamers parce qu'ils vont se reconnaître dans des émissions qui sont longues et pénibles. C'est ça. Parce que ça fait partie de l'aventure du film principalement. D'accord. Et donc, la musique, on va finir juste sur la musique justement, c'est quelque chose que tu as voulu mettre en avant dedans? Ben, un, j'adore la musique. Parce qu'elle est assez décalée, donc on préfère le dire, c'est quelque chose quand même... Oui, parce que c'est un mélange de deux choses, c'est de l'orchestral et puis du Doomstoner, si on veut. Puis, l'orchestral, j'ai tout le temps voulu travailler avec ça parce que j'aime aussi les vieilles trames sonores de l'époque, puis des sciences qui sont Star Wars et compagnie, tout ça. Puis, on a eu comme l'occasion de pouvoir se procurer les programmes pour faire l'orchestral. Donc, j'ai travaillé avec Jean-François Deshaies, qui est mon collaborateur principal depuis longtemps. Puis, il a accepté le défi, puis on a appris ça. Moi, je ne suis pas musicien physique, c'est là qu'il a tout interprété. En fait, il a tout performé. Puis, mais moi, je lui, souvent, souvent, je lui disais, je veux des trucs du genre... Puis, je séparais les instruments, puis c'est avec ma voix que je compose avec lui. Puis, il a aussi énormément de son travail aussi, de suggestions et ainsi de suite. Fais-moi quelque chose dans ce genre-là. Des fois, c'est un peu plus flou. Puis, il va me trouver des trucs. Puis, ah oui, ça, c'est bon. Puis, ah, mais change telle note, là, on va passer à des trucs. En tout cas, je ne peux pas dire que c'est ça. C'est un mélange des deux, orchestral, parce que j'aime le côté épique. Puis aussi, ça les rende le film plus sérieux à quelque part, parce que ça donne une coche de sérieux. Mais dans le fond, le film n'est absolument pas sérieux. Puis, le côté « Doom » du « Toner », en fait, c'est pour ralentir encore plus le rythme. Je n'ai non plus qu'à prouver. Ceux qui me cherchent après Noir comprendront. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une intention. Puis, techniquement parlant, il y a vraiment... Si on écoute le tempo à travers les pièces, de ça, il ralentit graduellement. On remarque, pour ceux qui font attention, que certaines parties orchestrales correspondent à certaines actions. Surtout à la fin. Enfin, ceux qui verront le film, le coup des piquets par terreau, je ne sais pas trop ce qu'ils posent à la fin. Genre, voilà. On sent que la musique est très... J'aime vraiment découper les cheveux pour l'orchestral et puis à peu près tout ce que je fais musicalement, aussi dans les clips, la manière dont je fonctionne. Je n'aime pas les trucs qui sont coupés n'importe où. J'aime quand c'est sur le beat, puis ça a plus d'impact. On sent que les actions sont posées sur la partie musicale. Puis, j'ai vraiment fait le montage. Puis, avant, il n'y avait pas de temp track ou quoi que ce soit. C'est, OK, on va travailler là, sur cette coupe-là, je veux tel truc, etc. pour que ça soit plus dynamique. Puis, je trouve... Je ne sais pas... C'est un style. Je ne sais pas si d'autres sont meilleurs que d'autres, mais j'entends trop souvent des trames orchestrales qui se foutent carrément de l'image. Je me sens juste là pour coller à l'image parce que... Les compositeurs sont soit blasés ou partent sur leur trip personnel de faire leur délire musical, mais qui ne collent pas vraiment les grains. En tout cas, nous, on avait la possibilité de la faire. Puis, j'aime ça de cette façon-là. C'est probablement la seule manière que je trouve intéressant de faire ça. Je vais peut-être changer éventuellement, trouver d'autres variantes, mais c'est ça que je préconise au départ. D'accord. Donc, je suis très content d'être ici. C'est une bonne occasion. Ça tombait bien pile dans le lot des festivals. Et puis, je redécouvre encore une fois Nice que ça faisait longtemps que je n'étais pas... 87. Je me souviens bien de voir. Exact ça. Donc, c'est super. Je remercie le festival pour avoir présenté le film. Et merci à toi d'avoir été ici. Ah, ça fait plaisir. Je suis content d'avoir fait le chemin pour ça. Voilà. Merci Pat. Du coup, on se retrouve bientôt en interview et on fera suivre les news de ses prochains projets. Et puis écoutez, Clutch, Lion-Eyes, Arts of Anthem. Voilà. Vive le tour et le stone. Et Holland aussi. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501